Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux romans. Il y a deux poches, un de littérature française et un de littérature japonaise ainsi qu'un petit yat aparté avec des petits pamphlets de socio. Je n'ai pas d'autres mots pour y décrire ces petits trucs donc on commence la vidéo tout de suite. Du coup les deux romans dont j'avais envie de vous ayant parlé ce sont ceux-ci, la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama et Livre Ayamaria de Julia Cerninon. Les petits pamphlets ça ressemble à ça. Voilà. Alors pour le premier roman que j'ai lu en fait je les ai tous les deux lus en même il y a tant. Celui-ci au boulot et celui-ci chez moi. Donc il y a pour celui-ci en premier Livre Ayamaria de Julia Cerninon. Je souhaitais lire ce livre depuis longtemps. Forcément en travaillant en librairie il y a des livres que je vois chaque jour où chaque jour je me dis il faudrait que je les lise et je repousse 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 jusqu'au moment où là je me suis dit bon ce serait vraiment cool que je le lise. On en avait une certaine quantité. Je me suis dit bon c'est le moment. Donc j'ai commencé un jour où c'était calme à la librairie. J'ai lu genre un quart. Voilà c'est l'avantage il y a parfois quand c'est calme. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Du coup on suit Liv. Il y a Maria Kristensen. Liv qui veut dire vie en norvégien. Il y a Maria comme la vierge. Il y a Marie. Donc cette jeune fille est en fait issue d'une union entre une jeune insulaire française qui habite sur une île de Bretagne et un norvégien qui a débarqué comme ça au hasard et qui est resté. Ses parents s'aiment énormément. Son père qui s'appelle Thur donc est norvégien et se retrouve à être dans les métiers du bois. Je ne sais plus exactement. Et sa mère tient. Il y a le business familial qui est un café restaurant. Liv. Aya Maria est vraiment élevée dans l'amour, le métissage, le mix des cultures etc. Du coup Aya parle couramment français bien sûr. Elle parle également bien anglais. Elle parle bien norvégien. Son père lui lit des histoires de grands auteurs lorsqu'elle est enfant plutôt que des albums pour enfants. Donc Liv. Aya Maria développe vraiment une amaturité, une érudition etc. Et un jour alors qu'on l'envoie à 17 ans à Berlin chez la soeur de son père qu'elle n'a jamais vu. Elle va y tomber sous le charme d'un homme de 40 ans qui est prof qui s'appelle Fergus qui est irlandais et qui est muté Yalaba pour un été. Tous les deux vont énormément discuter de la langue allemande puisque c'est son prof d'allemand. En fait la raison pour Yalakel Liv. Aya Maria est en Allemagne et entre autres Yalapprendre Yalallemand. Il discute également d'auteurs, de livres etc. Et puis ils font leurs affaires. Elle est 17 ans, lui 40, lui qui a une famille, une femme et des enfants en Irlande. Elle, elle, il y a le sel lui aussi mais pourtant ils font leurs trucs. Donc ça dure plusieurs semaines jusqu'à ce que Fergus reparte chez lui. Ils se promettent de rester en contact et elle, Liv et Yalaya, notre jeune fille, a vraiment l'espoir qu'ils puissent continuer de vivre quelque chose mais bon un espoir un peu compliqué. Ensuite elle revient sur son île suite à une tragédie. Elle reprend en main le café-restaurant familial avec ses quatre oncles jusqu'à ce qu'elle se retrouve en Amérique du Sud à retomber sous le charme d'un homme bien plus âgé qui s'appelle Carrar. Elle travaille avec des chevaux, elle sillonne le Venezuela, le Pérou, le Chili, l'Argentine etc. Elle va y rester des années jusqu'à rencontrer Flynn qui pour une fois est plus jeune qu'elle. Dans une librairie où Flynn, irlandaise, souhaitait acheter il y a des livres en anglais. Ils se marient et ils vont aller vivre en Irlande mais Liv et Maria est torturée de sa liberté qu'elle a connue, de cet amour de jeunesse qui l'a remué à jamais. Et puis elle va faire une découverte assez incroyable, vraiment une coïncidence de ouf, je ne vais pas vous en dire plus. Mais en gros son passé et son présence se mélangent Fergus et Flynn et elle ne va pas oser le dire à quiconque. Voilà, c'est un très beau portrait de femme, c'est l'évolution d'une jeune fille, enfin d'une femme sur des années parce qu'on la suit de son enfance jusqu'à ses 40 et quelques années. Elle va avoir deux enfants avec Flynn, elle va être heureuse sans être vraiment heureuse. Bref une très belle histoire que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice. Du coup j'ai bien envie de lire, il y a notamment Sauvage qu'on a aussi à la librairie. Il s'est lu assez vite, c'est pas compliqué mais il y a quand même un fond et c'est très bien. Voilà. Le roman suivant c'est la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama qui a également écrit Un jeudi saveur chocolat et Un lundi parfum Yamacha. Comme dans les deux livres précédents que j'ai lu, il y a cette alternance de récits en fonction des personnages. Du style ça tourne autour d'un lieu d'une rencontre qui en l'occurrence ici est une bibliothèque et une bibliothécaire qui s'appelle Sayuri Bukomashi. Plutôt que ce soit le café comme dans les deux autres romans précédents, cette fois-ci c'est cette bibliothèque et cette bibliothécaire et les personnages se retrouvent autour, il y a de ça. On va suivre plusieurs situations où des personnages vont faire la découverte de ce lieu et de cette personnes qui vont faire en sorte de les faire grandir, évoluer, prendre confiance en eux. Le même principe que les deux autres romans précédents. J'ai trouvé ça très cool du coup parce qu'on suit plusieurs personnages, plusieurs vies, plusieurs situations. Donc celui-ci il est à moi, c'est un des rares que j'ai acheté et je l'avais dans ma bibliothèque depuis hyper longtemps. Et puis comme également livre, il y a Maria, on l'a en grande quantité, je me suis dit que c'était quand même il y a temps que je le lise et que je puisse en parler. Du coup on suit cinq hommes et femmes. En premier, je ne me rappelle plus des noms, je regarde, elle s'appelle Yatomoka, elle a 21 ans, elle est vendeuse en prêt-à-porter. C'est une jeune femme qui n'est pas sûre de vouloir continuer dans ce travail-ci mais elle fait, il y a de son mieux. Comme vous vous doutez au Japon, elle a pas mal de pression. Elle a qu'une pause repas assez courte. Voilà, elle fait de son mieux et un jour elle se fait enluler par une cliente. Sa supérieure ne prend pas du tout sa défense. Il s'excuse à s'incliner à 90, vous que vous connaissez. Elle travaille dans un grand centre commercial qui s'appelle Eden. Elle va faire la rencontre d'un homme qui est opticien et avant il a travaillé dans une maison d'édition et cet homme va lui rendre service du style, il va lui donner de la nourriture quand elle a oublié son repas. Et puis en fait, en découvrant cette bibliothèque et cette femme hyper imposante qu'est Sayuri Bukomashi qui à chaque fois demande aux visiteurs qu'est-ce que tu cherches. Elle leur fournit en fait une liste de livres en rapport avec ce que les visiteurs cherchent et à chaque fois il y a un titre à la fin qui n'a rien à voir avec ce qu'ils cherchent. Plus elle leur donne un cadeau en plus. Et pour notre jeune fille, eh ben ça va être un livre je crois sur faire la cuisine etc. Et du coup, Yatomoca va se mettre en tête de prendre plus soin d'elle et de réaliser absolument, il y a parfaitement, il y a la recette du Castella qui est un gâteau. Voilà, voilà, son but c'est de faire un bon gâteau et bien sûr de prendre confiance en cible capacité, en son avenir etc. Ensuite on a Rio qui a 35 ans qui est fabricant de meubles. Lui souhaite avoir sa propre boutique d'antiquité. Il fait son travail diligemment mais sans passion. Il dit juste ça paye les factures mais c'est tout. Il a une petite amie qui est de dix ans plus jeune que lui. Elle, elle travaille à mi-temps en vivant chez ses parents et en ayant sa propre payée marque de bijoux. Du coup sa situation est assez confortable parce qu'elle peut vraiment se mettre à fond dans son business qui est à elle tout en vivant assez bien parce qu'elle a ses parents. Lui est assez envieux et puis en fait en se rendant à la bibliothèque, il va découvrir en fait un article d'un homme qui est entrepreneur et qui a ouvert une librairie avec des chats et il va aller le voir et se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de faire les choses que cet homme est salarié en semaine et entrepreneur le week-end. Du coup qu'il travaille beaucoup mais que eh ben sa situation est assez confortable et qu'il peut oser entreprendre tout en ayant un salaire à lui et qu'il a du coup deux rôles complètement différents qui sont un petit peu complémentaires voilà. Ensuite on va suivre une femme, ça j'ai beaucoup aimé ce chapitre, Natsumi 40 ans qui est ex membre du service éditorial d'un Yamagazine. Elle va avoir un enfant avec un homme, oui, mais c'est elle qui va quasiment tout faire voilà comme c'est courant. Alors on se plaint un petit peu de la répartition, il y a des tâches lorsqu'on a un enfant en Occident. Dites-vous qu'en Asie c'est bien bien pire, c'est la mère qui fait quasiment tout et ben c'est le cas du coup. En revenant de son congé, il y a maternité, elle est mutée dans un service qui ne l'intéresse et il n'y a pas du tout avec des horaires adaptés. Du coup ben elle peut s'occuper il y a de sa fille mais son mari se repose complètement sur elle. Elle est très fatiguée forcément, elle travaille à il y a temps plein, elle revient, elle fait les tâches ménagères et elle s'occupe il y a de la gamine. Donc c'est pas évident et puis elle rêve de travailler elle pour une édition, il y a maison, il y a d'édition, il y a de livres, c'est vraiment ce qu'elle rêve il y a de faire. Et c'est un chapitre que j'ai trouvé assez engagé quand même sur le sexisme et la misogynie et la place des femmes à la maison qui est très sexiste et un petit peu une critique claire de la société japonaise avec les hommes qui font que travailler mais qui ne s'occupent guère il y a de leur enfant. Donc ça j'ai trouvé ce chapitre particulièrement intéressant et le fait qu'on ait cinq profils totalement différents c'est vraiment très très bien. Et du coup grâce à la bibliothécaire elle va découvrir un album, il y a pour sa fille, qu'elle va trouver franchement bien et qui va lui donner l'idée de changer de voie et d'être heureuse. Voilà c'est cool ! Ensuite on a un jeune homme, comment il s'appelle déjà ? Ah oui ce que j'ai aimé aussi c'est qu'elle fait la connaissance du jeune homme là qui avait rendu service à notre première jeune fille en lui donnant un onigiri et ben on le retrouve aussi c'est ça qui est cool c'est que les chapitres se croisent un peu avec des personnages qui peuvent se rencontrer. Ensuite on a Hiroya, 30 ans sans emploi, il vit seul chez sa mère, il y a l'aide un peu pour ne pas y apparaître comme le fainéant de service. Sa mère ça va, elle ne le secoue il n'y a pas trop et lui il aimerait énormément être, il y a mangaka donc ceux qui dessinent il y a les mangas mais il va dire à la bibliothécaire en la rencontrant qu'il n'y en a qu'un sur cent qui réussit et que c'est une voie très très compliquée mais que c'était son rêve et elle, elle va lui faire voir les choses de façon complètement différente, beaucoup plus positive que lui avait en tête. Donc vraiment cette femme, Sayurib Komashi, c'est vraiment l'épicentre du récit et c'est vraiment la figure positive, vraiment trop cool du livre. Et du coup Hiroya va prendre confiance en lui, il va retrouver un ancien camarade qui a deux classes qui lui rêvent d'être écrivain et ils vont se soutenir l'un l'autre donc c'est plutôt cool. Et notre dernier personnage, il est tout juste à la retraite, il s'appelle Ayamazao, 65 ans, il a travaillé 40 ans, il est dans la même entreprise et du jour au lendemain il ne se retrouve à rien faire, c'est d'autant plus difficile pour les asiatiques quand ils sont habitués à beaucoup travailler et que souvent ils travaillent des années durant, il y a dans la même boîte, surtout la vieille génération. Sa femme est plus jeune, elle travaille toujours du coup et elle va le pousser à prendre des cours, il y a de Go, le Go c'est une espèce de jeu comme il y a les dames, un petit peu de façon similaire. C'est très connu en Chine, en Corée et au Japon, lui il va un petit peu à reculons et en fait pour s'améliorer au Go, il va se rendre à la bibliothèque pour avoir des conseils. Et grâce à notre fameuse bibliothécaire, elle va lui faire voir les choses de façon différente. Il va se rapprocher du coup de sa fille qui est libraire et il y a même des phrases que j'ai retrouvées dans mon travail du style l'importance de faire des coups de coeur sur des livres, que ça influence, il y a la vente, qu'elle est très disponible et très enthousiaste par rapport à son travail, que notre vieillard mais encore jeune a encore plein de choses à faire, qu'il a plein de rêves, plein d'aspirations, plein de choses qu'il souhaite faire et que sa vie est loin d'être finie, c'est pas parce qu'il est à la retraite que c'est bon, il va crever et il est malheureux, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman qui n'est pas non plus tout beau, tout rose, il y a vraiment des situations quand même même assez difficiles, mais cette figure qui est la bibliothécaire, leur donne à tous ces personnages de l'espoir, de la confiance en eux dont il y a manqué cruellement. Et c'est trop cool, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là et je vous conseille tous les autres livres de l'autrice. Et ensuite je vais vous présenter cette petite collection de livres. Alors ce sont des, il y a petit, comme je vous ai dit, enfin comme j'ai appelé ça, des, il y a pamphlet. Je sais pas comment on appelle ça, c'est microscopique, ça vaut 3,50. C'est publié aux éditions HALT et c'est de la sociologie. La socio qui est mon rayon à la librairie, que je ne lis que très très peu. Et quand on a reçu ça, je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion, il y a d'aller y jeter un oeil. On a plein de sujets complètement différents. Il y a par exemple, j'ai lu celui-ci, être féministe, pourquoi faire de Camille Froidevaux, Maiterie, ça c'est le seul que je n'ai, il n'y a pas encore lu. C'est faut-il en finir avec les contes de fées de Jennifer Yatamas. On en a un sur le droit de changer d'avis, un sur le vote, un sur être heureux avec Yaman et la justice était la même pour tous. Je les ai lus, du coup j'en ai lu plusieurs un samedi où c'était Cam. C'est hyper intéressant, à chaque fois c'est une figure différente, donc on a des journalistes, on a des auteurs, on a des gens engagés et qui grâce à des exemples, à un fond historique, à un fond social, Yann nous parle d'un sujet qu'il creuse et c'est hyper intéressant par exemple sur celui sur, parce qu'il est, être heureux avec moi, Camille Froidevaux, Corine Ayamorel, Darleux évoque vraiment l'aspect que la terre, on la surexploise, qu'il faut faire des efforts au niveau de la consommation, que les ultra-riches et les influenceurs donnent le mauvais exemple au reste du monde comme quoi il y a possédé absolument l'objet à la mode et nécessaire à notre, il y a bonheur, etc. mais que ça engendre une surconsommation absolument incroyable. Par exemple celui que j'aime bien, Yann aimé aussi, Yann la justice est-elle la même pour tous de Yann Basile, Yann debure il évoque énormément un petit peu les différences de traitement qu'il y a du style, il y a beaucoup plus de flics, etc. qui s'intéressent aux minorités ethniques, qui se font contrôler plusieurs fois par jour pour certains alors que lui, blanc, un petit peu bourgeois, ne s'est jamais fait contrôler. Donc en fait cette différence de traitement qu'il y a à l'égard des minorités, ce qui engendre forcément plus de condamnations à leur égard puisqu'ils sont plus souvent contrôlés. Enfin bref, des choses comme ça hyper intéressantes qui nous amènent à énormément réfléchir sur notre société. Je vous conseille vraiment ces petits trucs, généralement en 15-20 minutes c'est lu, c'est hyper intéressant et puis au dos on a un petit peu, il y a le background de la personne qui a écrit pour en savoir plus sur elle, sur lui. C'est hyper intéressant, je vous les conseille vivement à lire sur la plage, ça nous s'abîme, il n'y a pas trop, au pire ça se froisse. C'est trop trop cool et c'est un bon moyen de s'intéresser à la société, de lire un petit peu de la socio, des sujets qui sont complètement proches de l'actualité et de notre réalité. Voilà, c'est souvent des sujets régulièrement évoqués. Donc je vous les conseille vivement, ils sont vraiment très très cool. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de ces petits pamphlets et de deux poches que j'ai lues récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à retrouver les articles qui seront dans ma barre d'infos et moi je vous retrouve comme d'hab très bientôt tôt dans une nouvelle vidéo. Bye !